Bonjour à tous, bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour le mois de juillet. Nous aurons les énergies générales, les énergies sentimentales, spirituelles, les conseils des cartes. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir du côté de votre signe lunaire et ascendant, bien sûr, pour avoir d'autres informations. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me solliciter, vous avez mon adresse e-mail en barre d'infos. Alors on est parti, on va découvrir tout de suite l'énergie principale pour votre mois de juillet, qui est d'ailleurs votre mois anniversaire. Donc je vous souhaite à tous un très bon anniversaire, les cancers. Alors, vous avez la carte de la purification. Il y a quelque chose à laisser partir, il y a besoin de purifier l'air. Il y a peut-être des énergies un petit peu négatives, un état d'esprit, quelque chose à nettoyer, à purifier, à éclaircir. Alors, ça peut concerner un petit peu tous les domaines de votre vie, voyez là où ça va vous parler. Mais en tout cas, ça peut nous dire ça avec cette carte-là. On voit que cette femme, elle est en train de purifier ici sa maison, son environnement. Il y a besoin de retrouver un air frais. Ça nous parle aussi pour ce mois-ci d'avoir du flair, d'être sensible, de ressentir les choses, les gens, les personnes, les situations, de faire confiance à son instinct. On dit souvent l'expression avoir du nez. Mais c'est ça, vous allez ressentir des opportunités. Au contraire, vous allez ressentir les choses, les personnes à fuir. Donc, faites confiance à votre instinct pour ce mois de juillet. Vous allez être très très en connexion avec vos propres ressentis. Et vous pouvez les croire, vous pouvez vous y fier. Et il y a quand même l'idée principale, c'est qu'il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose à purifier. J'ai l'impression que vous avez peut-être vécu quelque chose d'un peu négatif. Il y a peut-être des choses, une colère, une dispute, une situation ou même un endroit peut-être qui vous est un peu hostile. Et il y a besoin d'éclaircir un petit peu ça, de s'éloigner du négatif, de renouveler les énergies, de renouveler l'air de manière générale, de prendre l'air aussi. Alors ici, les conseils des cartes. Alors, avec cette carte, on vous parle de croire au miracle. On vous dit de, vous voyez, vous avez la petite lampe là d'Aladin. On vous dit de vous attendre à un miracle, d'y croire. J'ai l'impression que vous avez peut-être perdu espoir par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit, mais croyez en votre bonne étoile. Faites un vœu, vous allez devoir réaliser. Et si vraiment vous y mettez toute votre intention, tout votre cœur, ça va se manifester. Donc, gardez toujours l'espoir. Croyez toujours en votre bonne étoile. Faites un vœu, il va se réaliser. Ayez vraiment des pensées positives pour attirer à vous, avec la loi d'attraction, de belles personnes, de beaux projets, de belles rencontres, de belles situations. Soyez positif. Croyez en votre belle étoile, bonne étoile. Soyez vraiment attentif, parce qu'un miracle pourrait se produire. Donc, attendez-vous à une belle surprise. Attendez-vous peut-être à un renversement de situation, à quelque chose de positif qui pourrait arriver ici. Donc, ayez foi, ayez confiance. Ah oui, d'accord. Ici, on voit qu'il y a eu de la tristesse. On voit qu'on vous invite, parce que ça, ce sont les conseils des cartes. On vous invite à dépasser un sentiment de tristesse, de peur, d'angoisse. Il y a quelque chose ici qui résonne comme un épisode négatif, dépressif peut-être, une situation compliquée. On vous invite à vous alléger de tout ça. Regardez. On va vers un nouveau départ, un nouveau cycle. On vous invite à célébrer la vie. Regardez le contraste entre ces deux femmes. Ici, elle est complètement repliée sur elle-même, à tel point qu'elle ne voit pas qu'autour d'elle, il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Elle ne peut pas voir ça. Elle ne peut pas voir les belles choses qui arrivent, puisqu'elle est complètement refermée sur elle. Et ici, cette femme, au contraire, elle est complètement ouverte. Elle est en train de s'épanouir, elle est en train de danser, de célébrer la vie. Elle prend toute la place. Elle prend la place qu'elle mérite. Donc, pour ce mois-ci, les cancers, on vous invite à ça. Prenez votre juste place. Vivez. Soyez vous-même. Soyez dans l'action, soyez dans le mouvement. Appréciez la vie. Ouvrez-vous aussi. Ne soyez pas, comme ici, complètement renfermée sur vous-même. Adoptez de nouvelles choses. Allez vers un allégement. Il y a vraiment besoin, effectivement, de purifier et de croire au miracle. Parce que, peut-être que vous êtes dans cette situation-là, où vous êtes un peu renfermée sur vous-même, un peu dans le négatif. Et là, on vous dit d'adopter un nouvel état d'esprit, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui est possible si vous acceptez de vous ouvrir à la vie, de croire au miracle, de regarder le positif, de regarder vers la lumière. Donc là, on vous invite à démarrer quelque chose de nouveau. Ce changement, il démarre toujours en vous. Donc, démarrez de nouveaux projets. Mais avant tout, pour s'ouvrir aux autres, ce changement, il va se faire en vous. Donc, ayez cette étincelle de vie. Ayez ce rebond, cet effet rebond ici pour célébrer la vie. Pour aller vers quelque chose de plus positif. Il y a besoin d'aller chercher en soi, peut-être très très profondément en soi, parce que pour certains, on peut être vraiment très mal. Il y a besoin ici d'aller chercher l'étincelle. Au fond, la motivation, il faut pour rebondir, pour s'ouvrir, pour repartir. Même si on a eu ce sentiment d'être mis à terre. Là, on vous dit qu'il faut rebondir, il faut repartir vers quelque chose de positif. Et vous allez vous reconstruire, vous allez vous épanouir autrement. Il faut accepter de faire le deuil, peut-être, de quelque chose pour aller s'épanouir dans quelque chose de nouveau. Qui va, finalement, sera mieux pour vous. Ça sera mieux pour vous. Là, on peut parler d'un travail, on peut parler d'une relation amoureuse, un peu toute situation finalement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui va vous épanouir, mais il faut accepter de faire le deuil de quelque chose d'ancien. Alors ici, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. On nous parle de différence d'âge, de prise de conscience de ton âme sœur et de recevoir des signes. Alors, ici, ça nous dit que vous allez ressentir des signes. Vous allez recevoir, justement, ça fait écho à la carte de l'odorat ici, qui nous parlait d'avoir du flair, de ressentir les choses. Il va y avoir des choses, des synchronicités, des réponses que vous attendez, des petits signes de vos guides, de vos anges. Vous allez recevoir des messages de l'univers pour vous indiquer la route, pour vous indiquer, pour vous dire qu'on est là, on te soutient, tu fais les bons choix. Va vers ici. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être guidé, de guidance divine, d'être accompagné, tout simplement, dans les difficultés que vous pouvez rencontrer ou par rapport aux demandes que vous faites. On vous dit que vous êtes entendu aussi. Alors, ici, on vous parle de votre âme sœur. On vous dit qu'elle est peut-être en train de se remettre en question. Donc, c'est peut-être ça qui vous rencontrez peut-être des difficultés dans une relation ici. Parce que vous êtes face à une personne qui est en train de vivre, d'expérimenter peut-être des transformations dans sa propre vie ou des difficultés. Et que du coup, de ce fait, cette personne n'est pas spécialement disponible pour vous ou bien n'est pas forcément prêt, prêt à s'engager. Vous voyez ? Par contre, on nous dit bien que cette personne-là, face à vous, votre autre, est en train de se remettre en question. Donc, ça va changer, ça va bouger. Mais il faut accepter peut-être que pour l'instant, cette personne ait besoin de faire un travail sur elle, ait besoin de prendre conscience de certaines choses, ait besoin d'évoluer aussi. Alors, ici, on a l'homme, la joie, la solitude, la trahison, la patience et l'énergie positive. Alors, j'ai l'impression que ça nous parle quand même de... On retrouve ici l'idée de solitude, de trahison, de blessure. Et on vous dit d'être patient et que vous allez guérir. Il y a un petit cœur ici qui a été blessé. Blessé, même meurtri, parce qu'il y a quand même l'idée ici de... Alors, ça peut nous parler de triangulaire, ça peut nous parler d'adultère, de sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été trahi, d'avoir été moqué. Et on vous dit ici, travaillez sur votre propre épanouissement. Vous allez vous reconstruire, vous allez guérir de cette blessure que vous avez eue. Vous allez retrouver la joie, un sentiment de bien-être aussi que vous avez perdu. Parce qu'on vous sent triste, on vous sent isolé. Même si vous êtes en couple, parce que parfois on est en couple, mais on peut se sentir incompris. Ce qui peut créer une certaine solitude également, même au sein même d'un couple. Donc il y a l'idée de passer à l'action, de choisir d'aller... d'aller guérir, d'aller retirer ces épées-là, ces épines de votre cœur. De faire en sorte finalement de... de vibrer positif. Peut-être que ça nous demande de pardonner, peut-être que ça nous demande de sortir d'un enfermement, d'amener des discussions, d'aller voir un thérapeute, de se faire aider, de chercher du soutien. En tout cas, on vous invite à ne pas vous enfermer dans une solitude et dans des blessures. Il y a l'idée ici, au contraire, de se faire aider, de s'entourer de personnes positives, de se changer les idées. Et il y a quelque chose ici qui vous amène à la guérison. Il y a un travail de guérison qui se fait, mais il faut passer à l'action. Il faut mettre en place cette guérison-là. C'est à vous, comme on l'a vu précédemment, de rebondir. De faire ce pas-là, d'avoir touché le fond et de rebondir en ayant touché le fond. On donne le coup de pied pour rebondir et on choisit d'aller vers la vie, vers le positif, vers les énergies. On ne choisit pas de rester enfermé dans une solitude et un sentiment de mal-être. Alors maintenant, on va regarder semaine après semaine. Pour la première semaine, ça peut nous parler de réussite ici, au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous allez travailler sur votre ancrage, sur votre stabilité. Il y a un sentiment de sécurité peut-être qui revient. Vous allez prendre des décisions, agir au niveau peut-être matériel, professionnel. Il y a peut-être des signatures, des contrats, des choses comme ça qui vont être pensées. Vous avez une réussite professionnelle, notamment si vous travaillez en indépendant. Il y a une reconnaissance de vos pères. Il y a une reconnaissance sociale. Donc vous êtes mis en avant. Il y a une réussite matérielle. Pour cette première semaine, vous allez retrouver une sécurité matérielle. Un équilibre. Ça nous parle d'ancrage aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va se stabiliser au niveau des finances, par exemple. Au niveau professionnel. Au niveau sentimental, ça peut nous dire aussi que vous allez travailler sur ça. Sur des émotions. Des émotions qui sont là depuis longtemps. Des émotions qui sont bloquées. Et vous allez faire un nettoyage. Il y a une espèce d'extériorisation de tout ce qui vous déséquilibre au niveau des émotions. Ça va remonter. Vous allez pouvoir faire un ménage en quelque sorte. Ça parle d'introspection. Alors ici, on nous parle de contrats, de signatures, de messages. Alors, il peut... Plusieurs choses. Avec le petit le normand, c'est toujours à replacer dans un contexte. C'est pour ça que je vous donne plusieurs possibilités. Donc là, il peut nous parler à la fois, pourquoi pas, pour certains, de consultation. Il y aura peut-être besoin de consulter justement un médecin. Commencer une thérapie. Quelque chose comme ça. Par rapport à du stress. Donc pour certains, ça vous parlera peut-être. Ici, démarrer, voilà, peut-être un travail au niveau de la santé, au niveau psychologique. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Puisque ce papier peut représenter une nouvelle thérapie. Une sorte d'ordonnance. Quelque chose comme ça qui arrive. Vous allez retrouver une stabilité. On voit que c'est positif. Il y a de nouvelles énergies ici. Mais vous allez, je pense, vous faire aider. Ça peut nous dire aussi, d'un point de vue matériel, que vous allez peut-être être dans l'attente d'un message, d'un contrat, d'une réponse importante pour l'évolution de vos projets personnels. Et dans cette attente-là, finalement, vous allez peut-être être un petit peu stressé. Il y a peut-être un petit peu de fatigue sur cette deuxième semaine. Il faudra faire attention à votre énergie, à bien se reposer, bien se ménager un petit peu. En tout cas, il y a des messages qui arrivent. Il y a un contrat qui arrive par rapport à une évolution. Alors, c'est quelque chose avec l'arbre qui prend du temps. Donc, ça peut concerner la famille, un projet familial, un projet professionnel. Quelque chose qui vous apporte, en tout cas, comme le disait l'Ancre, une stabilité. Donc là, si vous attendez des signatures, ce serait plutôt, voilà, peut-être une réponse, quelque chose, ce serait plutôt sur cette deuxième semaine. Alors, ici, pour la troisième semaine, il y a un coup de chance. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de miracle. Il est possible que ce soit là. Sur cette troisième semaine, il y a un coup de chance, il y a une occasion, il y a une opportunité. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut nous parler ici, oui, surtout qu'on a le chien ici. Donc, ça peut nous parler vraiment d'une nouvelle rencontre amoureuse ou en tout cas, une nouvelle rencontre, un nouveau contact. Donc, ça peut être aussi d'un point de vue, ça peut être une nouvelle association professionnelle. Ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amitié. En tout cas, il y a du soutien ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous sur cette troisième semaine. Il y a du soutien, il y a de l'aide qui arrive et une opportunité. Ça peut être aussi du soutien financier. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier où on va bien vous aider. Il y a de l'argent qui arrive. Il y a aussi un nouveau projet. Peut-être que vous allez commencer aussi un nouveau projet. Ça peut être ça. Pour ceux qui souhaitent, les couples qui souhaiteraient avoir un enfant, c'est aussi très favorisé. On voit qu'ici, il peut y avoir aussi l'arrivée d'un enfant sur cette troisième semaine. Cette carte de l'enfant, elle nous parle aussi de votre enfant intérieur. Donc, c'est aussi une semaine où vous allez pouvoir justement, je pense, retrouver des énergies positives. Vous reconnecter à vous-même. Sentir un allègement au niveau du cœur, au niveau, voilà. Vous allez peut-être passer du bon temps avec des amis ou passer du bon temps en couple ici. C'est quelque chose qui vous apporte plus de choix, plus de spontanéité dans votre vie. Il y a comme si quelque chose de lourd s'allégait aussi sur cette troisième semaine. Alors, pour la dernière semaine, il y a l'idée ici de retrouver quelqu'un, de sortir. Donc, c'est une semaine où vous allez vous déplacer, où vous allez voir du monde. Il peut y avoir une invitation. Il peut y avoir un concert, un mariage. Il y a un déplacement important. C'est votre vie sociale qui est en jeu sur cette quatrième semaine. Il y a des déplacements. Il y a quelqu'un qui revient à vous aussi. Ça peut être aussi ça. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. En tout cas, on se déplace, on se retrouve, on est ouvert, on est tourné vers les autres. Donc, une vie sociale plutôt riche pour cette quatrième semaine. Faites de rendez-vous, de retrouvailles, d'invitations. C'est aussi une invitation à sortir, à s'extérioriser, à ne pas, justement, comme on l'avait vu précédemment, se renfermer sur soi. Donc, ça peut être aussi un besoin d'aller se ressourcer pour d'autres, en nature, pourquoi pas. En tout cas, on voit que les choses bougent pour vous. On vous amène de l'information. C'est le retour de quelqu'un ou c'est aussi de l'information qui arrive. Donc, peut-être que vous allez recevoir aussi des messages importants sur cette quatrième semaine. Alors, si je regarde votre mois dans son ensemble, on voit qu'il y a, sur ce mois de juillet, une opportunité. Il y a un contrat important, un message, quelque chose ici, voilà, décrit, qui aura son importance. Il y a une opportunité à saisir. Ça peut être aussi sentimental, bien évidemment. Peut-être que vous attendez des messages de quelqu'un ou le retour de quelqu'un. Quelqu'un du passé. Il y a l'opportunité de recharger les batteries, de se ressourcer. Il y a de nouveaux projets aussi, de nouvelles idées, de nouvelles envies. C'est une renaissance un petit peu pour vous. On voit que vous allez vous alléger de quelque chose qui était lourd. Au niveau de la santé, c'est aussi un renouveau. Mais c'est aussi, je pense, surtout au niveau du cœur, au niveau de vos relations, d'une relation, qu'il y a quelque chose ici qui s'allège. Vous allez être plus apaisé. Vous aurez envie peut-être plus d'être un peu comme un enfant, prendre les choses un peu plus comme elles viennent. Regarder le monde avec les yeux d'un enfant. En tout cas, c'est comme cela qu'on vous invite à être pour ce mois de juillet. À vous ouvrir aux autres. À ne jamais cesser de croire au miracle. À ne jamais cesser de rêver, de jouer. Vraiment être dans cette joie-là naturelle qu'ont les enfants. Au niveau professionnel, on voit qu'il y aura peut-être quelques contrariétés. Mais vous allez vite résoudre parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Et surtout, vous êtes soutenus. Donc, c'est très positif. Alors, je vais terminer par la guidance spirituelle. Donc, ici, on retrouve vraiment cette idée que vous êtes guidé, que vous avez du soutien. On vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il faut demander de l'aide. Donc, c'est une connexion à vos anges, à vos guides, à votre Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Soyez sûr que vos prières seront entendues. Donc, n'hésitez pas à demander. Ça fait encore écho ici au fait que vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien des personnes qui sont autour de vous, mais aussi de votre part divine. Il y a cette idée de guidance. Donc, on vous dit que vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé. Donc, on avait tout à l'heure la carte des signes. Il y a l'idée d'être guidé vers ce qui est bon pour vous, d'avoir du flair. Il y a aussi beaucoup de sagesse qui se dégage de votre mois de juillet. C'est un mois où vous allez en apprendre beaucoup sur vous. Vous allez vous découvrir. Vous allez prendre conscience de vos capacités, de résilience, de qui vous êtes aussi, de ce que vous voulez. C'est une sorte de découverte aussi intérieure, de la beauté que vous avez à l'intérieur. Pour certains, le miracle, c'est ça aussi. C'est se découvrir, c'est prendre conscience de qui on est et de la beauté, de sa force intérieure. Vous allez vous découvrir une force incroyable, sans doute dont vous n'aviez pas conscience. Il y a ça aussi. Il y a vraiment cette idée-là, que la vie, en fait, vous a amené une sorte d'apprentissage. Il y a peut-être eu une épreuve, effectivement. Il y a peut-être eu quelque chose de difficile qui vous a touché ici, certainement, peut-être au niveau matériel. Il y a peut-être eu des soucis d'argent, des soucis au travail. Ça peut être aussi dans une relation ici. Mais, en tout cas, cette tristé, cette épreuve que vous avez traversée, elle vous rend plus fort. Elle vous ramène aussi à faire peut-être d'autres choix, à voir les choses autrement, à changer votre fusil d'épaule. Et ça, c'est positif. Donc, voilà pour vous les cancers pour votre mois anniversaire. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez bien sûr mes coordonnées. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.